Tramadolito Quintana, Piti Valverde ou Asset de Coco Lopez sont quelques-uns des cyclistes au passé liés au dopage qui ont brillamment remporté la Volta à Catalunia, et que l'extraterrestre sloven Tadej Pogacar a brisé en remportant la meilleure victoire dans une Volta World Tour de 7 jours depuis 31 ans, lorsque l'équipe Calme qui partageait l'équipe avec le directeur du dopage de Vicente Belda Vicedo, Pépé Recio, a remporté précisément la Volta Catalunia de 1983 avec une marge de plus de 4. Minute et demi grâce à une échappée aléatoire qui lui a donné la victoire finale. Autrement dit, au cours de 268 compétitions en 31 ans, avec des cyclistes comme Bernard Hinault, Miguel Indurain, Lance Armstrong ou Chris Froome, personne, absolument personne n'a réussi à égaler l'avance de près de 4 minutes que Poggi a prise sur le deuxième classé de cette Volta Catalunia, le vétéran grégaire de Ranco Evenepol sans grande victoire, Mikel Landa. Nous t'avions déjà parlé sur cette chaîne de la domination terne du Slovène des Émirats au cours des trois premiers jours de la compétition, mais comme si cela ne suffisait pas, Tadeo a pu remporter deux victoires partielles supplémentaires, ce qui fait de lui, avec six victoires, le cycliste ayant le plus de victoires World Tour de la saison, et seulement un au total pour s'approcher de l'anchois danois au nombre total de victoires de la saison. Il est sans doute le plus grand cycliste de ces 50 dernières années, alors pourquoi, dans une course d'entraînement comme celle-ci, inflige-t-il de tels raclés à ses rivaux ? Analysons-le froidement et laisse ton supermercier si tu veux savoir qui ont été les cyclistes les plus dopés jusqu'à présent cette saison dans la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne, sans plus attendre que le spectacle commence. Malgré les victoires complètes de Poggi au cours de la première moitié de la compétition, nous n'avions pas encore vu le coureur de l'UAE Team Emirates sur une étape vraiment difficile, comme le posait la sixième étape de la Volta Catalunia 2024. On aurait dit que les deniers de l'ex-président exilé Karl Puigdemont étaient remis en jeu alors qu'il jure de revenir pour mener la Catalogne à l'indépendance avec l'Espagne, et l'organisation, dans laquelle la Generalitat de Catalunia a presque autant de pouvoir qu'Amorisport, a voulu honorer une telle dépense avec l'une des plus belles journées jamais vues lors d'une Volta Catalunia. Un raide montagneux de 150 km avec le très dur col de Pradel situé au moment parfait avant de gravir deux montagnes courtes mais escarpées comme la collada de Saint-Isidre et le sanctuarii de Keralt à l'arrivée au sommet. Un parcours où, une fois de plus, Poggi a montré qu'il était de loin le meilleur des prétendants. L'équipe Visma a essayé d'effrayer l'équipe de Dracula Gianetti sur le col de Pradel mais malgré les efforts du vétéran Steven Kruiswick et du jeune Sian Huit de Brook, le chef d'équipe Sepkus, un endoran au passeport gringo et très motivé pour performer près de son paradis fiscal, a été complètement lâché à plus de 50 km de l'arrivée. Il est curieux de voir combien de fans se sont plaints que Poggi n'ait pas attaqué sur cette montagne de catégories spéciales, comme s'ils allaient rester les mains vides si le leader du classement général qui avait déjà gagné deux états n'attaquait pas à une distance sidérale de la ligne d'arrivée. Il n'avait pas à le faire, il n'avait même pas à attaquer là où il l'a fait, à 30 km de la ligne d'arrivée sur la collada de Saint-Isidre. Encore une fois, ils ont essayé de le suivre, mais le différentiel du dossard numéro 1 était tellement supérieur qu'en quelques mètres, tout le monde savait à nouveau qu'il était en route vers la victoire. Pour Poggi, ce n'était qu'une autre séance d'entraînement, une façon d'essayer d'être performant dans les montagnes maintenant avec des températures élevées. Il n'a pas poussé, il ne voulait pas écraser encore plus la concurrence sous forcée à un éventuel, inséré des rires, évanouissement. À aucun moment un coureur n'a pu le couper, mais les aters de Poggi ont immédiatement commencé à le critiquer parce que sur le sanctuarii de Keralt, malgré le fait qu'il ait fait le meilleur temps en lui donnant tout l'air dans la figure et en entrant dans la ligne d'arrivée aussi frais que les lèvres d'Alaphilippe sur un litre de bière du supermarché Carrefour, il n'a pas battu ses concurrents. Et pendant qu'il pédalait sur son vélo Colnago comme s'il n'y avait pas de lendemain, derrière lui, le Gregorio de Ranco Evenepol et le millionnaire colombien d'Ineo, Egan Bernal, se relayaient pour tenter de combler l'écart avec le Slovène. Ils n'y sont pas parvenus, même à l'arrivée le coureur sud-américain renaissant a affirmé qu'il était impossible de s'approcher du rythme de Poggi, comme s'il venait d'une autre planète, un simple extraterrestre hors de portée des grands grimpeurs comme le champion du Tour de France et du Giro d'Italia. Non seulement cela, mais sur le circuit de Castel de Montjuic à Barcelone, Poggi a récidivé. À un autre horaire, sans autre motivation que de remporter une autre étape, le Slovène a laissé mijoter l'Australien Stephen Williams de l'équipe juive de Sylvain Adams et, tenant tête à Eganito, au très amélioré et surprenant Antonio Tibri et à la bête espagnole Enric Meno, il les a tous battus dans un sprint massif de plus de 30 coureurs pour remporter sa quatrième étape en un tour de 7 jours. Un record à la hauteur de sprinters comme le malade du cœur Peter Sagan, le batteur de femme Mario. Cipollini ou l'agresseur de cyclistes Tom Steele au cours des 40 dernières années, et qui aurait pu être unique sans l'Australien de l'équipe juive de Sylvain Adams, Nick Schultz, qui voulait envoyer un message à Froomey en disant qu'avec de l'effort, on peut aussi battre des monstres comme le petit ami d'Urska Zigar. Logiquement, Poggi a remporté le classement général, mettant plus de distance sur le dixième que le Kenyan blanc lui-même ne l'a fait dans le Tour de France 2016 pendant 14 jours de plus, des chiffres absolument hilarants et d'un autre monde qui nous font nous demander quel est le secret de Tadej dans une année où ses principaux objectifs sont le Giro d'Italia, le Tour de France, les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les championnats du monde de cyclisme sur route. Au-delà de ce que nous savons sur les préparations de Poggi dans les chambres Hyperbar Kolobnev, les séances d'entraînement au Vélodrome avec son nouveau préparateur physique Ravier Sola et que le magicien qui lutte contre le cancer, Inigo Samyian, est toujours le directeur de performance qui fait voler le cycliste sloven, sur le forum Parlamento Cyclista, l'utilisateur Sergio 182 a commenté un détail à prendre en compte. Selon lui, il a rencontré à Valence l'un des entraîneurs de Poggi, peut-être le valencien Didac Navarro, Ravier Sola lui-même ou le masseur de coureurs dopés comme Marco Pantani et Juan Giacobo, Paco Luna. En gros, le membre du forum Parlamento Cyclista a félicité l'entraîneur pour l'hilarante Strad Bianche Solo de 81 km du coureur le mieux payé au monde, puis l'a interrogé sur la difficulté du défi de Poggi pour remporter son troisième Tour de France face à des monstres comme Ranko Evenepol ou son ennemi juré Jonas Vingegard. L'entraîneur a répondu à Sergio en arguant que Poggi faisait une préparation tellement brute qu'il pouvait laisser le meilleur du coureur sloven dans les couches, alors qu'en 2020, il était déjà apparu de nulle part le dernier jour pour souffler Roglic sur la planche des belles filles et remporter son premier Tour de France, à la différence que cette année, au préalable, il essaierait de gagner le plus de compétitions possibles. Ces paroles de l'entraîneur de Pogakar sont sujettes à interprétation, mais si l'on y réfléchit froidement, le plan de Tadej pour le Tour de France de cette année est plus qu'évident. Essayer de retenir le petit dictateur le plus longtemps possible, lui prendre autant de secondes que possible à l'arrivée et faire frire l'anchois danois sur le grill lors du contre-la-montre final à Nice comme le toujours propre Greg Lémond a battu le dopé Laurent Fignon en 1989. En d'autres termes, crois-le ou non, la meilleure performance de Poggi est encore à venir. Il sait que l'année dernière, un anchois marié l'a battu contre la montre à sa lanche, et maintenant, il veut lui rendre l'appareil. Ce sera un Tour légendaire.